Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Wind Waker et aujourd'hui on se retrouve sur l'île au Kif-Kif, une île qui se situe tout simplement en E7 donc une île qu'on avait déjà visitée mais on ne pouvait pas avoir accès à l'intégralité des trésors de cette île puisque je vais vous présenter comment obtenir 200 rubis dans la petite grotte secrète qui se situe là donc vous pouvez accéder à la grotte mais comme on n'avait pas le bouclier miroir qu'on vient tout juste de choper dans l'île de la terre on ne pouvait pas tout simplement choper le coffre en question donc là je vais remontrer au sommet de cette petite île donc vous avez un autre moyen d'accéder à ce petit îlot plus rapidement avec l'arbre qui est ici avec un objet qu'on chopera prochainement mais bon voilà dès que c'est possible moi j'aime bien vous montrer les trésors alors du coup maintenant qu'on a le bouclier miroir qui principalement nous permettra d'accéder à ce petit îlot enfin d'accéder au coffre j'en profite donc là vous voyez je déplace quelques blocs un peu simplement pour accéder au sommet de l'île donc ici vous le tirez un tout petit peu pour grimper directement au sommet là il va falloir réorienter le vent parce que forcément on va se servir de la baguette mojo donc je vais en profiter pour prendre mon petit boomerang histoire d'éclater le bloc bleu qui ne nous embête pas tac on chope un petit rubis de 10 ça nous fera 210 rubis donc là hop on réoriente le vent vous allez le mettre vers le nord-est et ça va vous emmener directement sur ce petit îlot voilà en feuille mojo donc vous allez voir que c'est vraiment une petite grotte très très simple enfin il y a une petite énigme un petit casse-tête mais dans l'ensemble vraiment rien de compliqué vous allez le voir tout de suite hop là vous arrivez sur l'île vous vous laissez tomber dans la grotte là on va être face à une structure de bloc exactement comme celle de l'île au kiff-kiff en fait et notre objectif va être de déplacer celle-ci pour accéder au rayon de lumière qu'il y a tout en haut de la structure en fait et donc d'éclairer le coffre pour pouvoir le faire apparaître donc ici vous collez le bloc qui était à gauche sur la pile de droite là vous le déplacez celui-ci un tout petit peu vous pouvez normalement pas le tirer plus vous voyez regardez hop là vous tirez celui-ci vous remettez là vous retirez une fois là normalement il y a là les blocs qui vont tomber là vous tirez une fois celui-ci vous montez vous montez encore et là vous tirez une seule fois celui-ci et là regardez ce que ça donne un bel escalier en fait qui vous mène directement jusqu'à la lumière donc c'est j'ai mis quelques petites fois à le trouver mais dans l'ensemble c'est pas non plus insurmontable c'est une petite énigme assez sympa alors par contre j'aimerais bien que le faisceau de lumière fonctionne il faut souvent bien se placer voilà nickel et là vous éclairez le coffre en question s'il veut bien apparaître voilà nickel donc c'est un coffre en bois mais mine de rien dedans se cache quand même 200 rues ce qui est assez impressionnant donc là tac là on accède à une plateforme qu'on aura accès vraiment que dans cette je pense que dans cette grotte parce qu'il n'y a pas d'autre en plus vous voyez qu'il y a une entrée derrière et vous allez voir que c'est assez spécial parce que c'est une entrée qui vous mène aux autres petites extrémités de la pièce en fait regardez là vous voyez je viens de prendre cette sortie là paf j'arrive ici et là si je prends celle là je vais arriver dans celle d'en face bon voilà c'est un petit truc à noter en termes d'exploration donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur The Legend of Zelda Wind Waker 200 rubis supplémentaires dans votre bourse sur cette île au kiff kiff donc si vous avez des questions ou autres bien entendu vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire j'y répondrai avec plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Wind Waker à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo !